Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Martine Leherpeur, directrice de l'agence conseil Martine Leherpeur, qui est venue animer une conférence sur le thème « Les nouvelles tendances de consommation en Chine ». Martine Leherpeur, en interview exclusive pour l'EIML Paris. Je m'appelle Martine Leherpeur, j'ai 68 ans et ça fait 45 ans que je travaille dans le domaine de la création, de la mode en particulier, après avoir fait plein de métiers dont je vais vous parler un petit peu après, mais qui sont de la journaliste de mode, du conseil style, puis du conseil stratégique, stratégie de marque. C'est mon dernier métier, si j'ose dire. Et parallèlement, je fais de l'enseignement depuis plus de 22 ans. J'adore transmettre, voilà. Donc ça, c'est très rapidement un petit peu mon portrait. J'ai fait une rencontre absolument par hasard en 67 avec une dame extraordinaire qui s'appelait Maïmé Arnodin, qui a été une des grandes, grandes dames de la mode et qui a été la première à créer un bureau de style qui s'appelle Mafia, qui existe toujours. Et Maïmé était une femme qui est sortie de Centrale, qui était donc un ingénieur. C'est la première femme sortie de Centrale, majeure de Centrale en 36. Donc c'était un génie, à la fois cerveau gauche, cerveau droit, c'est-à-dire très très créatif, amie de Balenciaga, puis amie d'Yves Saint-Laurent plus tard. Ça, ça a été le début. Bon, j'ai travaillé 10 ans avec elle. Donc je suis partie en me disant, je ne vais pas créer un bureau parce que de toute façon, ça sera moins bien que ce qu'elle fait. Donc je suis partie, je me suis dit, je vais faire du journalisme de mode parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et là, j'ai réappris un nouveau métier, grâce à Maïmé encore, qui m'a introduite auprès d'Hélène Lazareff, auprès de Claude Bouet, qui était à l'époque rédactrice en chef de Elle. Et là, je suis partie sur la toute petite échelle de rédactrice de mode à Elle. Et puis j'ai grandi à Elle, je suis restée 10 ans à Elle. J'ai travaillé parallèlement à Elle et pour le Art Transbazar aux États-Unis. Et puis à la fin de cette période-là, qui a duré, enfin il y a eu 10 ans avec Maïmé, 10 ans à Elle, enfin de journalisme. Et puis au bout de ces 10 années, il y a des hasards en fait que des gens qui étaient mes clients quand j'étais chez Maïmé sont venus me trouver en me disant, on a un problème de marque, on a un problème de stratégie, on a un problème... Vous connaissez le produit, vous savez comment on en parle. J'ai un problème de communication, est-ce que vous pourriez nous aider ? J'ai commencé à faire un petit peu de conseil comme ça, mais je dirais différemment de ce que j'avais fait quand j'étais dans le bureau de style de Maïmé, mais d'une manière très stratégique. Et ça a été la naissance du bureau. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire du journalisme, à faire du conseil. Donc j'ai choisi le conseil et c'est là où j'ai créé un tout petit bureau. Je me suis installée près de la Bourse du Commerce et puis ça a démarré comme ça. Et le bureau maintenant a 24 ans. La recherche de tendance, elle est comme partout ailleurs. Il faut avoir des bons yeux, savoir analyser, savoir regarder. La Chine est très intéressante parce qu'elle est très en effervescence. Mais c'est très lié. Le fait d'avoir été journaliste pendant 10 ans et d'avoir gardé cet oeil-là, mon bureau est très journaliste. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en permanence à guetter ce qui se passe aussi bien dans les salons que dans la rue, que de rencontrer des gens, que d'être... Moi, je suis très liée à toute l'équipe de numéros en Chine qui est une équipe chinoise. Donc je l'ai... Voilà. Si vous voulez, on ne reste pas assis sur notre chaise. Et donc voilà, c'est le même système qu'en Europe avec, je dirais, plus de... C'est très 360 degrés. Il faut absolument qu'elle ouvre ses élèves sur autre chose que le luxe. C'est-à-dire qu'ils apprennent à aller au-delà. Le luxe est comme le reste du... Enfin, je veux dire, moi, je passe sans arrêt du mass market au luxe et c'est ça ma force. Et aujourd'hui, j'ai en Chine, je travaille pour Dior, je travaille pour Chanel, je travaille pour des marques très prestigieuses et je fais des trucs géniaux pour ces marques-là parce qu'elles ont les moyens, etc. Mais en même temps, toute ma science de la Chine, elle vient de la base et de l'évolution de la base parce que c'est ça qui me donne le fil rouge, si vous voulez. Donc il faut absolument, même si on est spécialisé dans le luxe, garder cette espèce de vision transversale. Un consommateur, c'est un consommateur. Alors il peut être plus ou moins, avoir plus ou moins de moyens, mais quand même, c'est très très important d'avoir cette curiosité globale. De bosser, d'être très bons observateurs, c'est vraiment, vraiment apprendre à avoir des yeux et savoir regarder et analyser en même temps, c'est vraiment important. Il faut avoir sans arrêt une espèce de... Enfin, il faut être cerveau gauche, cerveau droit tout le temps. C'est-à-dire se dire, je suis comme une éponge, j'absorbe tout ce que je vois, j'enregistre, et en même temps, je vais tirer de ça des conclusions et être, je dirais, beaucoup à l'écoute de la personne qui est en face quand on fait du conseil. C'est vraiment important d'avoir une espèce de modestie, d'essayer de comprendre ce que l'autre en face a besoin, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de psychologie dans ce métier. Et si on n'aime pas les gens, vraiment, c'est pas la peine de le faire parce que c'est trop compliqué. Donc c'est une grande école de passion, enfin, il faut y croire, il faut être passionné, il faut avoir un bon contact avec les gens. Et voilà, c'est un métier extraordinaire. Enfin, moi j'adore, ça fait très très longtemps que je le fais et je ne suis pas du tout lassée ni blasée et mon équipe au bureau, pareil. Enfin, donc, voilà. Je ne suis pas de ça. Je ne suis pas de ça. – Sous-titrage FR 2021